Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les 19h de ce soir sera ponctuée de plusieurs activités liées au mois de la femme. Mais en attendant, l'actualité, c'est le Premier ministre qui était en réunion avec la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale pour le suivi des recommandations de l'état de siège dans deux provinces de la République démocratique du Congo. Patsiton Dwangu pour le reportage. Tout a tourné autour de l'évaluation des recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale sur l'état des sièges décrétés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge, les députés nationaux membres de cette commission, quelques membres du gouvernement ainsi que les autorités de la police comme de l'armée ont examiné point par point les niveaux d'exécution des directives des élus du peuple dans le but de ramener la paix, gage de tout développement dans ces deux provinces. Nous sommes en train de nous rassurer à travers les différentes rencontres que nous avions initiées et que toutes ces recommandations sont en train d'être respectées et observées. C'est très important parce que si ces recommandations sont observées, ça va permettre à l'état de siège de s'améliorer dans sa partie opérationnelle et ainsi atteindre l'objectif. C'est depuis mai 2021 que l'état de siège a été décrété par les chefs de l'État dans le Nord-Kivu et en Itourie avec comme objectif de restaurer la paix et la sécurité dans ces deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, priorité des priorités du gouvernement Sama. Et pour permettre aux touristes de vivre la splendeur du fleuve Congo dans le parc du Mangrove à Mwanda, il sera aménagé un espace pour contempler les Lamentins. Le Lamentins, ce sont de gros mammifères herbivores qui vivent dans l'océan. Et puis la construction d'un belvédère à l'embouchure du fleuve Congo sont là les deux projets initiés par le ministre du Tourisme Modéron Simba. Nadine Niang nous explique dans ce reportage. En vue de promouvoir l'éco-tourisme au parc de Mangrove à Mwanda, fait naître par excellence de la République démocratique du Congo par l'océan Atlantique, le ministre du Tourisme Modéron Simba vient d'initier deux projets. Le premier consiste à aménager un espace pour contempler le Lamentin, autrement appelé vache des mers. Il s'agit des gros mammifères herbivores qui vivent dans les eaux plus profondes du luttoral, à l'embouchure du fleuve Congo. Les second projets concernent la construction d'un belvédère à l'embouchure du fleuve Congo. Ceci pour permettre aux éco-touristes d'admirer la splendeur du fleuve Congo à cet endroit. Un site qui se l'a reconstruit, ou des bungalows qui se l'a reconstruit avec le respect des normes environnementales. Et aujourd'hui nous sommes dans une île formée par des coquillages. Ces coquillages forment un bloc comme si c'était un bloc de béton. Et lorsque vous marchez, ça produit du son. Nous avons vu ici un groupe de pêchers qui vont participer dans les projets comme guide touristique, qui seront formés par l'ICSEN. Nous pensons juste ajouter un produit encore nouveau, ce qu'on appelle un produit dans le package de l'éco-tourisme. Ces deux projets traduisent la volonté politique du ministre du Tourisme Maudé Rontimba dans le cheval des batailles et la création des zones d'expansion touristique en République démocratique du Congo. Plusieurs membres du gouvernement congolais étaient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour rassurer les concessionnaires d'Epeuhold. C'est l'entreprise chargée d'exécuter les travaux de la construction du port en eau profonde de Banana sur les modalités d'exécution de ce projet. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, était le chef de la délégation. Il s'explique au micro des Jeux-Jondibou. En quelques temps, le président de la République a posé la première pierre à Banana pour la construction du port en eau profonde de manière à offrir à la République pour la toute première fois une grande infrastructure qui va accueillir des bateaux de capacité de 5000 containers. Et donc, il nous a dépêché très rapidement à Dubaï, six ministres, membres du gouvernement, pour que chacun puisse s'aligner sur les différentes thématiques qui vont accompagner le projet. En fait, dans chaque projet, il y a des obligations des uns et des autres, c'est-à-dire la partie concessionnaire qui est le gouvernement congolais et la partie concessionnaire qui est d'Epeuhold, Dubaï-Pot, qui a gagné le marché de la construction du port. Alors, dans la mise en œuvre du projet, les partis se surveillent pour savoir qui a rempli quoi. C'est ainsi que le chef de l'État tient à ce que la République démocratique du Congo ne soit pas la partie qui soit à l'origine de la suspension de ces contrats dans son exécution. Voilà pourquoi chaque ministre a été tenu à pouvoir se rassurer de la manière dont les différentes étapes de son secteur vont devoir se succéder. Au niveau de l'industrie, par exemple, le port ne va pas fonctionner sans qu'il y ait une zone industrielle à côté. Parce qu'en fait, lorsque des bateaux de capacité de 5000 conteneurs vont commencer à atterrir, ils ne doivent pas rentrer vides. Il faut qu'au niveau du gouvernement congolais, nous puissions, c'est la volonté du président de la République, densifier et multiplier une série d'industries qui vont transformer les produits locaux de la RDC de manière à ce que nous puissions offrir à ces bateaux qui rentrent des marchandises. Les activités du vice-ministre du budget déployées ce jeudi 10 mars 2020 dans ce reportage de Rikin Zouzilouïa. Parmi les dossiers pendants du Trésor public figure la question de l'appurement des indemnités des sorties des commissaires spéciaux honoraires qui ont servi la République à l'époque de la mise en œuvre du découpage qui a amené nos provinces de 9 à 26 avant leur gestion par des gouverneurs. Depuis 2018, ces pionniers de la territoriale sont toujours en attente d'une solution providentielle. Leur collectif a rencontré le vice-ministre du budget, Élisée Bokumouana Maposo, au nom du ministre d'État, Boji Sangara. C'est pour évaluer les voies et moyens susceptibles de donner satisfaction au plaidoyer lui soumis. Et tant que nous sommes éligibles à nos trois, nous venons de rencontrer une personne qui a compris l'importance ou le travail que nous avons pu faire pour la nation. Le vice-ministre, il nous a donné une réponse qui est favorable avec des orientations techniques et qui nous amène sur une approche de réponse à notre préoccupation. Très réceptif, le vice-ministre du budget a rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement de la République va s'activer pour arriver au paiement de leurs indemnités des sorties. A rapporté la commissaire honoraire porté-parole Rita Chitokotembe qui a piloté en son temps le Kassai. Amorçons à présent un tour dans le Congo profond pour savoir ce qui s'y passe. Au Sud Kivu par exemple, c'est le début des concertations de couches sociales des populations initiées par les coordonnateurs nationaux de la PDDRCS, Tommy Tamboui. L'agenda du coordonnateur national du programme des armements de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Tommy Tamboui a été très chargé ce mardi 8 mars dans la ville de Bukavu. Ce dernier a accordé une série d'audience aux différentes couches de la population de la province dans les quatre réunions de concertation. Ces audiences ont débuté lundi le 7 mars dans une des salles de réunion de l'hôtel Panorama. Tommy Tamboui Oussindi est en train de recueillir des préoccupations de la population avant de passer à l'opérationnalisation du programme PDDRCS. Parmi les couches de la population, consulté ce mardi, il y a les barsas intercommunautaires, la société civile, les organisations membres de la plateforme collectif JS4 Team IRD, Grand Lac pour la paix et autres. Après avoir recensé les actes de valeur autour du coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tamboui Oussindi, sur son engagement pour la restauration de la paix à l'est de la RDCongo. Trois organisations lui a décerné ce mardi le prix d'honneur. Le coordonnateur Tommy Tamboui remercie toutes ces organisations pour leur appui dans la restauration de la paix en RDCongo et leur reconnaissance sur sa personnalité. Les concertations vont se poursuivre jusqu'au lancement officiel des activités du programme DDRCS qui aura lieu à ouvrir. La journée internationale de droits de la femme avait tout son sens à Lubumbashi. Les femmes de l'Union sacrée qui étaient autour du gouverneur Jacques Kiaboulak-Kuatwe n'ont pas seulement évalué la lutte à nos jours, mais aussi elles ont projecté affaires durant l'année pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les femmes des partis politiques, membres de l'Union sacrée, sous la conduite de la coordinatrice des femmes du Haut-Katanga, Nadine Makinke, se sont réunies au bâtiment du 30 juin autour du gouverneur Jacques Kiaboulak-Kuatwe. Elles ont été sensibilisées à conserver l'environnement comme il est repris dans le thème afin d'éviter le réchauffement climatique. C'est un mâle qui ronge la planète et chacune dans son coin a l'obligation d'assainir l'environnement, de travailler pour être autonome, un combat que mène le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut élever les femmes. Jacques Kiaboulak les a appelés à reconduire Félix-Tshisekedi à la présidentielle de 2023 et ainsi lui permettre de poursuivre sa vision des développements de la RDC. Nous avons le devoir de soutenir le président de la République. Voilà pourquoi je suis libre de soutenir le chef de l'État en 2023 et 2028, parce que nous avons vu les projets au profit de la population. Toutes les femmes de l'Union Sacrée ont à l'unisson, à travers des chansons et slogans, réaffirmé leur attachement à Fatih Béton et au gouverneur Jacques Kiaboulak-Katwe. En mission de travail au Sud Kivu, le ministre d'État en charge des infrastructures de travaux publics, Alexis Guissaro, a appuyé la Ligue de Femmes pour l'autonomisation et la légalité du genre. C'était à l'occasion de la journée de la célébration du droit de la femme le 8 mars. L'homme donne la vie. Cela a été bien compris par le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, un fils du Sud Kivu, qui a voulu les femmes de tous les territoires de sa province d'origine célébrer avec faste leur journée internationale. Le ministre d'État, Alexis Guissaro Mouvouni, a jugé bon d'accompagner les femmes leaders, regroupées dans la Ligue de Femmes leaders pour l'autonomisation et l'égalité des genres venues de tous les territoires du Sud Kivu. L'objectif de cette association est de rapprocher les femmes de toutes les tribus du Sud Kivu pour la promotion de la paix et la cohésion sociale en province. Madame Ange Kegawa Kegawa, une femme leader du Sud Kivu, a appelé toutes les femmes du Sud Kivu à s'aligner derrière la philosophie du ministre d'État, Alexis Guissaro Mouvouni, un fils du Sud Kivu, qui s'est fixé comme objectif la paix, la cohésion sociale et le développement, car sans la paix, nul ne peut prétendre l'épanouissement des territoires qui souvent se trouvent en proie au guerre. Les femmes leaders ont scandé les chants de joie à l'honneur de leur fils, Alexis Guissaro Mouvouni, qui a mis ensemble toutes les femmes du Sud Kivu afin de bannir les antivaleurs qui les divisent. Le représentant du ministre d'État et ministre national des infrastructures et travaux publics en province, Exxon, Mouradizi, a accompagné les femmes leaders dans leurs activités cadrant avec les activités du 8 mars. Tout a commencé par la célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, Metz, à laquelle a pris part le gouvernement des provinces de Ongwa Bidjekassi et plusieurs autres autorités du Sud Kivu. Les coups de la cérémonie étaient les partages d'un verre et l'exhibition des pas de danse dans la salle d'Aleti, sur l'avenue Patrice et Mérie Lumumba, en commune d'Ibande. Les femmes du Kivu ont donné un temps particulier lors de la célébration de la journée du 8 mars. Elles ont plutôt parlé de la protection de la nature, de l'environnement pour préserver l'écosystème. En marge de la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme, le ministère provincial du genre de la Provence du Kulou, sous l'air Willy Tundala, a organisé plusieurs activités en honneur de la femme et de la jeune fille. Tout est parti du rond-point place de la femme, à Bandeville, où une marche de santé a été organisée, avec un point de chite, la paroisse antipolite, pour rendre gloire à Dieu maître des temps et des circonstances, à travers un culte œcuménique d'action des grâces, dont l'officiant du jour, Abbé Godé-Capaille, a exhorté ses femmes à ne pas abandonner et d'amener une lutte efficace pour une bonne autonomisation, suivant l'exemple de Anne dans la Bible, comme le stupide, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Outre cette étape, ces femmes se sont également rendies à la division provinciale du genre du Kulou pour donner les thons à l'opération des reboisements de certains arbres fruitiers et d'Acasia, conformément au thème de cette célébration qui donne un accent particulier au secteur de l'environnement. Le Gédenzango, pratiqué par deux femmes d'Afrique, était aussi au rendez-vous. Représentant sa collègue du genre, Marie-Thérèse Manessa Sélégo, dit Sainte-Mère en mission, la ministre provinciale du Tourisme, Clémentine Mindanda, a élevé la voix. Sainte-Mère, aujourd'hui, c'est le 8 mars, une journée qui est dédiée à la femme africaine, la femme congolaise et celle du Kulou. Par rapport au thème choisi par le ministère du genre, qui a parlé sur le réchauffement climatique, c'est pourquoi la province du Kulou, le ministère du genre du Kulou, a proposé planter quelques plantes vivantes pour permettre à lutter contre le réchauffement climatique qui bat son plein. Signalons par ailleurs que plusieurs autres activités liées à la femme sont prévues dans les Kulou, dans tous les coins et récoins de la province, au cours de ces mois de mars. À Monaco, après la conférence des femmes sur la protection des droits des femmes et de la mer, une œuvre d'art collective symbolisant la pierre à l'édifice de tout un chacun pour un avenir plus égalitaire et durable a été dévoilée. C'est la présidente du cercle de réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbombo, qui a représenté la République démocratique du Congo à ses assises. Reportage Jojone Dibout. Selon l'ONU, 80% des personnes déplacées en raison des changements climatiques sont des femmes et des filles dans le cadre de l'opération Hashtag 8 mars Monaco. Sans personnalité ont participé à la création d'une œuvre collective imaginée par l'artiste Anthony Alberti, dont le résultat final a été présenté au public le 8 mars 2022 à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Stéphanie Mbombo, présidente du cercle de réformateurs intègres du Congo, lance un appel à l'action climatique. Ce tableau symbolise la pierre à l'édifice que chacun peut apporter. à son niveau pour faire évoluer la mentalité et la société pour un avenir plus égalitaire et plus durable. Célébration similaire à l'église du réveil du Congo. Reportage. Un soutien sans faille de l'église du réveil du Congo au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et aux femmes de la République démocratique du Congo. Ses soutiens, l'église du réveil du Congo qui dirige Israël Dodo Kamba Balanganai, président évêque général et représentant légal, a été manifestée le mardi 8 mars dernier au cours d'un culte confessionnel à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Cadre choisi, l'église Mission Sacerdose Royale, 6ème rue, limitée résidentielle ici à Kinshasa. La femme se bat bien pour obtenir ses droits. Et nous voulons vraiment sortir des choses banales pour que nous puissions faire des grandes choses avec les hommes parce que les hommes sont nos partenaires. Dieu a dit, nous sommes des aides et nous voulons vraiment être des véritables aides, sortir dans les carcans, sortir dans les disputes, sortir dans les banalités pour que nous puissions accéder à la hauteur, au leadership, pour que nous puissions, comme on avait dit dans le jardin d'Éden, aller multiplier, dominer, assujettisser ensemble avec l'homme. Les prières de consécration accompagnées des chants d'action des grâces pour la paix étaient intenses. Les serviteurs de l'éternel Dieu Tout-Puissant ont saisi l'opportunité de remettre à la République démocratique du Congo son président et toutes les femmes entre les mains du Très-Haut afin que paix, bonheur et quiétude y règnent. Vous avez donc reconnu la voix de Jacques Kabouaboua dans ce reportage. Poursuivons avec l'actualité. Les femmes de la Force Alternative pour le Rénouveau, une espèce qui soutient les actions du chef de l'État. Défendre le droit des femmes le 8 mars consiste également à mener des actes de générosité en faveur de personnes vulnérables, preuve de la capacité de prise en charge de la société par la femme. C'est le coordonnateur national de FART Jean-Pierre Kisoussoula qui a supervisé la distribution. Passé sous le haut patronage du chef de l'État, la journée dédiée au droit de la femme au travers des moments des forces alternatives pour le Rénouveau de la Tchopo a vécu à Kisangani. Ces femmes ont posé plusieurs actions en faveur des personnes vulnérables, c'est sous les vigilants de son coordonnateur national, Jean-Pierre Kisoussoula. Les premières à être visitées sont des prisonnières de la prison centrale de Kisangani dans leur jubessière, des vivres constituées de riz, des haricots et des pièces wax pour chaque détenu. À l'hospice des vieillards de la 16e avenue de Tchopo, ce sont des vivres et non-vivres qui l'air sont réunis. Même geste à l'hôpital général de référence de la Makissot, ici les femmes militaires internées au pavillon militaire sont également servies. Profitant de cette occasion, Jean-Pierre Kisoussoula, coordonnateur de la FART, remet trois motos de marque à Oudjoué aux sportifs qui ont reçu des médailles à l'ouverture de la saison sportive de karaté pour les contes de Poulma-Lébou. La cérémonie a eu lieu sur l'avenir Moussiba-Siba, juste devant le dancing club Boyoma-Boyoma. Autre activité à signaler, c'est l'accueil des mamans au point kilométrique 6 route aéroport de Bangoka où un méga-concert était organisé par la force altérative pour les renouveaux de la Tchopo, In Asbel, qui soutient les actions du chef de l'État. Comment et pourquoi défendre ces droits en milieu de travail sans entraver les principes et en respectant le législateur ? La générale de syndicats l'a expliqué aux femmes syndicates de cette structure. Un échantillon des 400 femmes du reste affilié à la générale syndicale des entreprises et institutions publiques ainsi que celles des entreprises privées ont interagi autour du sous-thème GS qui milite pour une femme et une fille responsables et équilibrées dans un monde épanoui où les conditions de risque de catastrophe rassurent. Occasion de relever le rôle essentiel des femmes et des jeunes filles dans la lutte contre le changement climatique grâce à la gestion durable de ressources naturelles et la conservation des écosystèmes. Nous devons nous prendre en charge pour promouvoir notre autonomisation car cela ne peut partir que de nous. Cette occasion doit nous aider à capitaliser nos potentialités, nos ressources humaines afin de lutter contre toute forme de discrimination injuste et injustifiée dont nous sommes victimes. Les présidents nationaux de la GS, les camarades Constant Lou et Tete, a tenu Mordicus à sensibiliser les femmes à sortir de leur carcan pour ambitionner les grandes choses. Nous parlons de l'égalité hommes-femmes, mais cette égalité-là n'est pas automatique. Et c'est comme les mamans ont dit que ça ne sera pas un cadeau. Donc il va falloir que la maman se mette debout comme son confrère homme. L'égalité doit être ressentie dans les actes. Ce n'est pas théoriquement. À Limété, il y a eu cette stabilisation du sol sur l'avenue Cacas à l'aide d'un engin pour pouvoir mixer la terre. C'est dans le cadre de 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...